Que s'est-il réellement passé au stade le 28 septembre 2009? Je vous fais un résumé. Je reviendrai en nom et en large, mais pour l'instant, je vous fais juste un résumé de ce qui s'était réellement passé au stade. Que s'est-il réellement passé au stade le 28 septembre 2009? Je vous fais un résumé. Je reviendrai en nom et en large, mais pour l'instant, je vous fais juste un résumé de ce qui s'était réellement passé au stade. Les tuéries du stade étaient bien programmées. C'était un projet. C'était un projet et ils ont dit qu'ils vont faire ça le jour de la manifestation. C'était programmé. A la coordination, il y avait Dadis Kamara et il y avait Pivi. Avant, tous les voyages que les gens ont faits, c'est parce qu'ils savaient, parce que les gens étaient au courant. Les classiques du CEDD étaient au courant. Sekouba Konaté était au courant qu'il allait y avoir des massacres. Voilà pourquoi il a pris la tangente. Et pour être à l'abri, il va emmener avec lui Papakoli. Il va emmener avec lui Papakoli. Ils vont aller faire une visite à l'intérieur pour commencer à pousser la candidature de Dadis Kamara. Mais Sekouba savait ce qui s'est passé. Alpha Koné, il savait. Lorsqu'on dit qu'Alpha Koné était en Europe, non. Le 28, Alpha Koné n'était pas en Europe. Le 28, Alpha Koné se retrouvait à l'intérieur. Il était à l'intérieur. Il n'était pas en Europe. Et il savait ce qui allait se passer. Il y avait un deal entre Alpha Koné et Dadis Kamara. Le deal était la mort de Selou Dalé Diallo au stade. Alpha Koné allait profiter. Pourquoi ? Parce que Selou était un challenger très, très rédoutable. Donc, s'il était mis à l'écart, lui, il allait passer les mêmes livres aux élections. Pour Dadis, il savait qu'après avoir fait cela, il allait tout mettre sur la tête d'Alpha Koné et l'allait emprisonner. Et il pouvait se présenter aux élections sans ombrage. Jean-Marie Doré aussi était au courant. Voilà pourquoi il a voulu hésiter d'aller au stade le 28. Il savait. Donc, les gens savaient. C'était pour méditer. Alors, au niveau de la coordination. Dadis et Pivi étaient eux-mêmes à la coordination. Pour trouver un alibi, Pivi va s'éclipser. Va s'éclipser pour aller à l'intérieur. Mais, il est rentré à 10h55. Il est rentré à 10h55, le même 28 septembre 2009. Alors, qui était à la coordination des assaillants ? Celui qui coordonnait les ressources humaines, c'était Marcel lui-même. Il était à la coordination des ressources humaines. Marcel et Marc Amo. Dans ce groupe, il y avait Marcel, il y avait Marc Amo, il y avait Gono Sangaré, il y avait Aïdor, il y avait Begré. La coordination au niveau du stade. Il y avait le général Baldé, il y avait Tchèque Moro, il y avait Goumou, il y avait Calonzo. Les trois véhicules des gendarmes, il y avait le véhicule de Tchèque Moro, le véhicule de Goumou et le véhicule de Calonzo. Calonzo était bien au stade. Il était bien au stade. C'était le parc qu'il avait signé avec Tchèque Moro pour sortir de la prison et laisser l'affaire des 48 millions. Maintenant, à la logistique, il y avait Georges. Georges était à la logistique. C'est Georges qui a même nommé les chauffeurs qui devaient emmener les trois bus qui ont transporté les assaillants au stade. Donc, les trois chauffeurs, il y avait Sankara, il y avait Karika et il y avait Jean-Pierre ou JP. Cherchez Jean-Pierre ou JP. Cherchez, vous allez le trouver. Donc, Sankara, il y avait Karika et il y avait Jean-Pierre ou encore JP. Lorsqu'ils ont voulu, parce qu'ils ont voulu mettre Touba dedans. Voilà pourquoi ils sont allés réveiller Touba. Touba a dit non. Il a dit vous ne sortez pas. Ils sont répartis. Ils ont compris que Touba ne pouvait pas faire partie du groupe. Et donc, ils vont faire sortir Danis par la porte de derrière. Ça, c'est une opération faite par Makamo et Marcel. Et voilà. Ils vont former leur groupe pour aller au stade. Mais lorsqu'ils partent, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas maintenant faire l'opération, puisqu'il y a encore deux personnes qui manquent à l'appel. Il y avait encore deux personnes qui manquaient à l'appel. Voilà pourquoi ils vont s'arrêter sous le pont de Madina. Pour attendre que les deux personnes soient opérationnelles. Les deux personnes étaient Begré et Pivi. Parce que Pivi n'était pas encore entré. Donc, ils ont temporisé au niveau du stade. Donc, pour attendre Pivi et attendre Begré. Parce qu'ils ne pouvaient pas laisser Danis seul. Il fallait que Danis soit à Marocana. Mais puisque tout le monde allait être au stade, Danis devait rester à Marocana avec Pivi. Donc, Pivi devait rester avec Danis à Marocana pour coordonner les opérations depuis là-bas. L'autre raison pour laquelle ils s'y sont arrêtés là, c'est parce que les leaders n'étaient pas encore tous là. Eux, ils attendaient Celou d'Alen de Diallo. Mais comme Celou d'Alen de Diallo n'était pas encore arrivé, il fallait donc attendre qu'ils rentrent au stade. Parce qu'on devait les tuer au stade ce jour-là. Donc, lorsque Pivi et Begré sont arrivés... Non, c'est Pivi même qui est arrivé parce que Begré les a réjouis seulement au stade. Il y a même eu une intercassion entre Marcel et Begré. Begré a même demandé à Marcel, mais pourquoi tu es arrivé en retard ? Les gens pensent que c'était avec Makamo. Non, Makamo et Marcel étaient partis ensemble. C'est Begré qui était arrivé en retard au stade. Donc, ça, c'est la composition. Donc, Tchèque Boro, Général Balde, Gourmou et Kalouzo étaient bel et bien au stade. Kareka, Sankara et Jean-Pierre étaient les chauffeurs qui ont transporté les bus qui ont emmené les assaillants au stade. Donc, à la logistique, c'était lui-même Georges. Et Marcel a coordonné les ressources humaines de toutes les personnes qui étaient impliquées. Donc, dans ce groupe, il y avait Makamo, il y avait Marcel, Makamo, Gounou, Sankara et Aïdor. Gounou Sankara, l'homme en camoule au stade, c'était bien Gounou Sankara. L'homme qui était en camoule au stade, c'était Gounou Sankara. Que ceux qui peuvent faire des recherches, fassent des recherches, c'était bien Gounou Sankara. Alors, chers amis, ça c'était juste pour vous faire un petit point, un petit résumé. Je reviendrai dans les détails pour vous faire tous les films, tous les schémas complets du 28 septembre. Depuis l'inspiration jusqu'à même l'effacement des traces, l'effacement même des preuves pendant le régime d'Alpha Condé. Alors, si vous avez aimé, ne manquez pas de mettre vos pouces bleus, de commenter et surtout d'envoyer dans vos groupes et vos pages. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner et surtout de cocher la cloche de notification pour être averti à temps réel de toutes nos publications. Pour ce soir, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ciao. Merci.